... Papa, afin que nos invités en connaissent un peu plus sur toi, nous allons rembobiner sur ta vie et ta carrière. ... Elle commence avec Joseph et Françoise, tes parents. Tu es née à Ibos, le 6 décembre 1949. Arrivé un peu plus tôt que la date prévue, il a fallu que tu t'accroches. Tu grandis aux côtés de tes deux soeurs chéries, Sylviane et Colette, alternant l'école à Ibos et le travail à la ferme, chez Marcel Saint-Yves. Tu t'essaieras bien vite à la conduite sur les tracteurs. Ibos, n'ayant à l'époque pas de club de rugby, Pierre Comé et Denis Pécassou vous invitèrent à créer la première équipe Iboséenne. Vous êtes alors en junior et un groupe solide et solidaire se forme. Tes parents t'envoient ensuite poursuivre tes études au lycée Victor-du-Ruie de Bannière. Et tu pousses naturellement la porte du stade Bannierie-Ruguis, invité par un certain Jean Gachassin. François Labazoui t'accueille et tu trouves ta place. Entre deux entraînements, tu flirtes avec une certaine Martine Murgé. Nous sommes en 1970 et tu connais ta première sélection en France B. Puis tu es rapidement appelé en France A, direction Twickenham. Angleterre-France, première cap et premier récit. Et entreprenant, le ballon est perdu, ballon récupéré par les Anglais. Mais sur ce, de tentative du coup de pied de Young Wright, ballon récupéré par les Français. Et en contre, c'est le premier essai de ce match, réussi par le petit nouveau de cette équipe de France, Roland Bertrand. Essai pour les Français, inscrit par le centre Roland Bertrand. On revoit le coup de pied contré par Jean-Louis Béraud. Béraud qui rentre dans les 22, qui tape un petit coup de pied à suivre. Et le premier sur cette balle, c'est Roland Bertrand, qui a plati in extremis la transformation. Et c'est le début d'une longue et belle carrière. Et pour t'accompagner dans cette nouvelle vie, c'est Martine que tu choisis, et qui te dira oui à la mairie d'Ibos, devant M. Jean Salle, maire de l'époque. Vous partez alors pour Toulon et tu signes au Rugby Club Toulonais. Cette même saison, avec l'équipe de France, vous réalisez l'exploit de battre les All Blacks sur leur tournée, où ils avaient surclassé tous leurs autres adversaires. Après une saison passée dans le sud-est, vous êtes de retour en Bigorre. Et un joli projet verra le jour, celui du magasin Bertrand Sport, tenu en main de maître par Martin. Tournoi 1977. Vous allez écrire l'une des plus belles histoires légendaires du rugby français. France Gall, une Marseillaise chantée à plein poumon. France Gall, une Marseillaise chantée à plein poumon. Et une victoire 16 à 9. Un Angleterre-France serrée met une rose écrasée 4 à 3. L'Écosse se présente à Paris. Votre équipe est soudée et déchaînée. 4 essais, dont un signé de ta part. Joli clin d'œil pour ton fils, qui naîtra deux jours après. Après ce match, c'est Jacques Fouroux, votre capitaine, qui prendra la parole au banquier et demandera à ne rien changer à la composition de l'équipe qui vient de battre l'Écosse et promet le Grand Chelem. Dernier match contre l'Irlande et votre équipe, enivrée par cette terre de Nabucco de Verdi, qui, raisonnée dans les vestiaires, gagnera ce Grand Chelem avec les 15 mêmes joueurs et sans prendre aucun essai. L'année suivante, pour ta cinquantième sélection, René Bergalet, président du stade Banniré et AMI t'offre une jument prénommée Esmeralda. Tu t'envoles cette même année au Japon avec les Bleus. Tournoi 1979. Sans en avoir vraiment conscience, tu viens d'établir un record de 46 élections consécutives, record qui, aujourd'hui, tient toujours. Puis tu rejoins tes coéquipiers du stade Banniré pour une belle saison sous les couleurs noires et blanches. Vainqueur contre Agen en demi-finale, vous ne parviendrez pas à sortir du guet-apens narbonné. Tournoi 1981. Jacques Fourouc s'enfile le costume d'entraîneur sélectionneur et bâtit une équipe de soldats prête à tout pour reconquérir la gloire du rugby français. Premier match contre l'Ecosse. Tu marques un essai à cette occasion, mais tu signes surtout ce jour-là un record de sélection à 63 caps. Vous poursuivez l'aventure. Jean-Pierre Rive te laisse la place pour entrer le premier sur la pelouse de Dublin. Vous battez l'équipe d'Irlande sur ses terres. Vous maîtrisez le pays de Galles à Paris et rêvez alors d'un grand Chelem en terre anglaise. Ce dernier match résumera tout le talent de cette équipe, son French flair et son grain de folie. Oui, 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 mes enfants ! Allez les petits, pardon, pardon ! Faisons-nous, pardon, pardon ! C'est magnifique ! Ah, vive la France ! C'est plus grand-chose, c'est-à-dire que ce n'était pas facile, alors qu'il reste, à mon chronomètre, 2-3 minutes de jeu, plus 2 arrêts de jeu. 2-3 minutes à tenir, toujours la France qui mène par 16 à 12, mais ce sont les Anglais qui ont la balle. Ce dernier plaquage collégial montre que vous n'aurez rien lâché jusqu'au sifflet final. Mission réussie ! L'équipe décroche le 3e grand Chelem dans l'histoire du Royaume-France. C'est ainsi l'occasion pour ton village de te rendre hommage, avec M. Sale, maire d'Ibos, sous les yeux bienveillants de ta famille. Mais la saison n'est pas finie, Bannière est en route pour une 2e finale. La première fois, c'est du final historique, c'est la première fois qu'elle a lieu en nocturne. Oui, le final du championnat, effectivement. La penneuse est aussi excellente, malgré le temps plus vieux qu'il y a eu sur Paris. Et c'est une première pénalité à l'avantage des Bannierais. À 58 mètres, début adverse, c'est suffisant pour qu'Aguir sur la fraîcheur de ce début de match. Ce fut une belle finale, qui opposa un jeu ultra-offensif des Bannierais et un surpuissant Pâques de Béziers. C'est finalement les Bitérois qui arracheront le bouclier. Après une dernière tournée en Australie, puis un test-match contre la Nouvelle-Zélande, tu décides de prendre la route du Paris-Dakar. Tu partages le volant avec Georges Debussy. Malgré une pénalité prise au départ, une boîte de vitesse cassée en plein Sahel et d'autres mésaventures. Juste derrière X et Brasseurs, vous finirez sixième de cette course l'étique. Avec 69 sélections, tu clôtureras ta carrière par ton jubilé en 1984, l'année de ma naissance. Mais tu restes, comme tous tes frères d'armes, liées à vie à la grande famille des barbariens, les babasses. Décorées par l'Ordre National du Mérite, tu présideras le Stade Banniré Rugby quelques temps avant de passer le rugby. et profiter simplement de la vie de tes petits-enfants, Amaya, Émilie, Léo, de ta famille. Papillon d'air. Papillon d'air. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada